Musique Au niveau du centre de gestion des bouches du Rhône, nous utilisons quatre outils spécifiques. Nous avons le panorama des absences pour raisons de santé, qui nous permet d'avoir une connaissance globale de l'absentéisme au niveau national. Nous avons en deuxième lieu le dossier statistique individuel des collectivités, qui nous permet d'avoir une vision vraiment synthétique de la collectivité sur son absentéisme et qu'est-ce qui s'est passé. En troisième lieu, nous avons les indicateurs d'absentéisme trimestriel, qui nous permettent de dégager effectivement des niveaux critiques sur certaines collectivités. Également, on a la plateforme MyData, qui est un outil installé en local au centre de gestion, qui va nous donner la possibilité d'aller explorer en temps réel les chiffres de chacune de nos collectivités. Et on va pouvoir aller bien évidemment focaliser, étayer, préciser nos actions de prévention aux côtés des collectivités. L'absentéisme, ça génère des services qui sont déséquilibrés parce que les agents ne sont pas au travail. Et ça génère de fait une qualité du service public qui est forcément atteinte. En tant que centre de gestion, on va vraiment essayer de guider la collectivité pour qu'elle puisse dégager des pistes d'action et mettre en œuvre des actions pour que progressivement, on arrive à apporter des réponses à la hauteur de ces problématiques d'absentéisme et d'arriver à mettre un frein, au moins en partie, sur des problématiques d'accident du travail, de maladies professionnelles, de maladies ordinaires. Et nous allons vraiment pouvoir utiliser cette analyse de l'absentéisme comme un outil permettant de faire progresser la qualité du service public. Dans le cadre de notre programme global de management des risques au sein du groupe Reliance, nous avons établi un partenariat avec la société Kersyntax. Cette société a pour mission de rendre le bloc opératoire plus sûr et plus intelligent. C'est en fait une plateforme digitale qui va capter l'ensemble de la donnée non structurée dans un bloc opératoire pour la rendre structurée et donc analysable. On va ainsi pouvoir travailler sur trois grands piliers. Le premier qui est l'amélioration des pratiques médicales, notamment chirurgicales, par l'utilisation de la vidéo. Une deuxième va être de travailler sur la partie vraie, proprement dit, de gestion des risques, donc de pouvoir apporter de l'aide à la décision au bon moment, mais également d'analyser a posteriori les événements indésirables au sein du bloc. Et enfin, troisième pilier qui va être l'amélioration de la performance du bloc par un pilotage en temps réel et a posteriori également. Je pense que la plateforme va améliorer la prise en charge des patients de manière indirecte en améliorant la performance des chirurgiens en général. Puisque ce qui nous intéresse, c'est finalement d'analyser a posteriori quelles sont les éventuelles erreurs que nous avons commises pendant l'intervention pour essayer de s'améliorer pour la fois d'après. Je pense qu'il faut aussi convaincre les établissements hospitaliers ou cliniques privées d'enregistrer toutes les vidéos chirurgicales, de stocker ces vidéos, faire en sorte qu'elles soient intégrées au dossier patient, car ces vidéos sont des trésors qu'il faut absolument faire fructifier. La clinique de l'Anjou est un pôle très important de santé sur le territoire anjouin. Nous avons subi le 23 janvier 2021 une cyberattaque à 2h30 du matin, ce qui a immobilisé l'ensemble de notre système d'information. Tous les PC et tous les serveurs étaient cryptés, rendant l'accès impossible. Malgré ce blocage, nous avons pu continuer à réaliser les soins auprès de nos patients grâce au mode dégradé qu'on avait mis en place. La prévention est vraiment très importante au niveau des systèmes d'information pour qu'on puisse mettre en place les systèmes nécessaires pour limiter les intrusions. Maillon, essentiel aussi, c'est d'avoir des sauvegardes à jour et qui soient récupérables. Aujourd'hui, suite à notre cyberattaque, on a renforcé l'ensemble de nos règles, on a segmenté notre réseau pour pouvoir séparer les différents utilisateurs de notre réseau. En cas d'attaque sur un segment, ça limite la casse sur les autres segments. La prévention est très importante. Depuis notre attaque, on a vraiment mis l'accent sur ce point-là. Dès qu'on a su qu'on était victime d'une cyberattaque, on a contacté notre assurance Reliance, avec qui nous avons un contrat de cyber-risque, ce qui nous a permis de s'appuyer sur d'autres prestataires pour, d'une part, investiguer sur ce qui s'était passé et permettre aussi de nous aider à reconstruire correctement notre système d'information pour éviter d'avoir une nouvelle attaque. Ils nous ont également aidé à trouver un prestataire pour restaurer l'ensemble de nos sauvegardes. Et le troisième volet de Reliance, c'était l'indemnisation, puisque la remise en état de l'ensemble du système d'information a quand même été un coût financier élevé. Et Reliance nous a accompagnés et indemnisés sur une bonne partie de ces coûts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !